... ... ... ... En mars 2005, une manifestation pour une Europe sociale et pacifiste rassemble des milliers de personnes à Bruxelles. ... Bien que je sois japonaise, je suis également belge d'adoption. Je suis donc venue moi aussi manifester. D'autant plus que je compte y retrouver des amis venus de France. ... 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 Sous-titrage ST' 501 なにかヨーロッパの人たちにメッセージがあったらお願いします à l'arrière ça c'est-à-dire qu'il y a pas à l'arrière il y a pas à l'arrière il y a pas à l'arrière c'est une vie qui est en train de mettre c'est ça il y a l'artiste le monde est-ce qu'il y a l'artiste il y a pas à l'artiste de l'artiste il y a un peu de temps que j'ai pas de vieillie dans le monde il y a pas à l'artiste il y a pas à l'artiste ... Par rapport au traité de non-prolifération nucléaire et à sa commission de révision en mai dernier à New York, je pense que ça n'a pas été complètement un échec parce que d'abord, on a réussi à ce que ce traité ne soit pas remis en cause. Je pense que les États-Unis avaient très envie de se débarrasser de ce traité et toutes les actions que nous avons menées ont permis que le traité reste en place. Tu crois que tu influences réellement l'opinion des gens ? C'est vrai qu'au regard des dépenses militaires, on pourrait se poser la question puisque les dépenses militaires dans le monde progressent de façon continue. Elles atteignent actuellement 1 000 milliards de dollars. Et pourtant, on a l'impression, même j'en suis sûre, que les hommes et les femmes refusent de plus en plus la guerre, refusent d'adhérer à cet adage millénaire de si tu veux la paix, prépare la guerre. Prétendre avoir des armements et prétendre qu'on ne va jamais les utiliser, ça n'a jamais été historiquement... C'est pas vrai. À chaque fois qu'il y a eu des armements modernes qui ont été mis au point, ils ont toujours été utilisés un jour ou l'autre, même par ceux qui prétendaient qu'ils ne les utiliseraient jamais. Moi, je pense qu'il y aurait... Enfin, il faut qu'on aille vers... Non pas un équilibre de la terreur, mais il faut qu'on aille vers un équilibre de coopération entre les peuples plutôt qu'un équilibre basé sur la domination des puissants sur les plus faibles. La domination des puissants sur les plus faibles, ça a toujours conduit à des catastrophes, parce qu'il arrive toujours un jour où les puissants s'affaiblissent et où les plus faibles s'enardissent pour essayer de voir s'ils ne sont pas en mesure de dominer à leur tour, en somme. Pendant l'été 2005, Annie et Joël retournent pour la troisième fois au Japon. Cette fois, ils sont venus avec d'autres pacifistes français pour assister aux commémorations du 60e anniversaire des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Comme chaque année, le 6 août, jour du bombardement, une chaleur éteufante pèse sur Hiroshima. Alors que nous parcourons ensemble les rues de Hiroshima, je me rends compte que je suis aussi étrangère qu'Annie et Joël dans cette ville définitivement blessée par l'histoire. Ici, à Hiroshima, malgré le temps qui soigne, on sent encore la douleur. à Hiroshima, malgré les rues de Hiroshima, on sent encore la douleur. Je vais mettre un peu... Il y a des petites collines au-dessus. Il y a Hiroshima, mais disparaît. Ce sentiment pour les gens, Après ça se propage, il y a eu le vent aussi, par contre le revoir, et puis l'engarde, le paysage, le terme disparaît, ça aussi, les flammes avec des gens dedans. Je pense que c'est ici. Une toile de kimono, avec les effets, les radiations, et toi avec la femme, on voit sur ses épaules et sur ses épaules, les traces de kimono. Là tu vois bien à ce que font les radiations, la chaleur. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 je pouvais y participer et puis j'aimerais tout de même retourner pour voir les amis parce qu'on a tissé des liens d'amitié avec des femmes de l'association des femmes japonaises, des pacifistes, les interprètes, les responsables aussi, mais j'aimerais bien sûr aussi connaître ta famille, ta grand-mère, mais aussi ta mère qui milite comme moi je crois pour changer le monde à l'automne 2005 Annie et Joël sont devenus pour la troisième fois grands-parents leur fille a mis au monde une petite Céline elle ne se rend pas compte qu'elle est filmée, tu te rends compte ? alors qu'est-ce que tu fais toi, tu l'as changé déjà ? oh t'as le soleil, oh dis donc, mais ça fait du bien, il faudrait t'étirer un petit peu, oui tu te rends compte que tu es sur la caméra ? voilà, je m'en fiche compte oui, oh là là, ça va commencer là ta maman, elle n'a pas encore elle ouvre surtout la bouche, pas les yeux elle ouvre surtout la bouche, tout ce qu'elle fait donc c'est quoi ? Ouais c'est l'un des Céline c'est ça ? t'inquié Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...